Votre syndic vous rend fou parce qu'il vous demande de plus en plus d'argent. Je vais vous donner tous mes conseils sur ce que vous devez faire. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta et je dirige la société investissementlocatif.com. Mon équipe et moi-même, on accompagne des centaines d'investisseurs sur le marché immobilier, sur des opérations extrêmement rentables. Et aujourd'hui, je vais répondre à une de vos questions que vous m'avez mis en commentaire sur une autre vidéo, sur les charges que vous appelle votre syndic qui augmentent tout le temps et qu'est-ce que vous devez faire. Alors tout d'abord, pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore fait et qui souhaitent le faire, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour suivre l'intégralité de mes conseils de manière à aborder au mieux l'immobilier locatif pour faire des opérations très rentables. Alors le sujet du syndic, c'est un sujet épineux. Tout simplement parce que la plupart du temps, quand vous échangez avec lui ou quand il y a une co-response avec lui, il vous demande de l'argent puisque c'est le paiement des appels de fonds que vous recevez trimestriellement. Vous pouvez également recevoir des appels de fonds pour des travaux, des appels de fonds complémentaires. Et la plupart du temps, quand vous recevez le courrier, effectivement, et c'est normal, ça ne vous fait pas forcément plaisir parce qu'on vous demande de l'argent. Alors qu'est-ce qu'il faut en penser ? Est-ce que c'est justifié ? Est-ce qu'on peut baisser la note ? C'est ce qu'on va voir ensemble. Ce qu'il faut comprendre en un, c'est que le syndic, c'est un acteur majeur du bon fonctionnement de votre copropriété. S'il n'était pas là, ce serait à vous ou à des personnes de l'immeuble. C'est le cas quand on a ce qu'on appelle un syndic bénévole, c'est-à-dire tout simplement la copropriété n'a pas de professionnel de l'immobilier en tant que syndic et ce sont des personnes, propriétaires occupantes de l'immeuble, qui occupent cette fonction et ce rôle. Le but du syndic, c'est de gérer au mieux la copropriété. Bien sûr, il est rémunéré, vous allez le payer. Ce qu'il faut voir derrière, c'est que si le syndic est bon et c'est la grande majorité des syndics en France, ça va vous gagner déjà un temps précieux puisque ça vous évite, vous, de gérer la copropriété, qu'il y ait une personne de l'immeuble qui aille sur site quand il y a des travaux à faire et donc vous allez au fond complètement déléguer en payant cette gestion-là. Mais c'est un gage aussi de sécurité et un gain de temps énorme. Donc le premier facteur à prendre en compte, c'est déjà de bien comprendre la mission puisque s'il n'était pas là, ça pourrait être extrêmement pénalisant parce que votre patrimoine pourrait être détérioré et personne ne s'en soucierait et donc ne ferait les travaux pour le revaloriser ou tout simplement le conserver. Le deuxième facteur, c'est que souvent, ça fait crier parce qu'on reçoit des appels de fonds, des appels de travaux et on se dit mais est-ce que c'est nécessaire ? Est-ce qu'on a la possibilité de réduire cette note ? Et souvent, les investisseurs qui se mordent les doigts sur le sujet, c'est qu'ils sont allés dans des copropriétés à charges élevées et ce n'est pas l'intérêt. Le but du jeu, et c'est ce qu'on fait chez un investissement locatif, on va dans des copropriétés où les charges, elles sont faibles. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire en face que vous avez peu ou pas de prestations, c'est-à-dire pas de chauffage collectif, pas de gardienne, pas d'ascenseur, pas d'espace vert, donc d'entretien de ces espaces verts. Ça, ça va vous permettre de budgétiser au mieux ce que vous devez payer à votre syndic parce qu'à part le fonctionnement de l'immeuble, électricité des parties communes, le ménage que vous avez dans l'immeuble, bien sûr l'assurance de l'immeuble et la rémunération du syndic, ça ne va pas aller chercher bien plus loin. Du coup, vous savez pertinemment ce que vous avez à payer à 10 euros près à la fin de chaque trimestre et ça vous permet de budgétiser. La plupart du temps, les investisseurs qui vont se plaindre de leur syndic, c'est parce qu'ils sont dans des copropriétés dites à forte charge où il y a beaucoup de prestations. Et du coup, à la fois, c'est chronophage pour le syndic, mais également, il y a toujours des choses à faire. L'ascenseur va tomber en panne, il va y avoir une nouvelle norme et il va donc falloir faire passer un prestataire. Il va y avoir peut-être un conflit avec la gardienne où elle va partir. Et du coup, il va y avoir des paiements puisqu'elle est liée par un contrat de travail à l'immeuble. Vous allez avoir un problème de chauffage et de la chaudière collective. Du coup, tout ça va engendrer des dépenses conséquentes. Et c'est ce qui fait que la plupart du temps, l'investisseur débutant va assimiler ses dépenses à son syndic, alors qu'en fait, ça n'a strictement rien à voir. Le syndic est tout simplement le prestataire qui va s'occuper du bon fonctionnement de l'immeuble, mais ce n'est pas intrinsèquement lui qui va être responsable de ses dépenses. Si la chaudière collective est tombée en panne, ce n'est pas de sa faute. Vous avez tout intérêt pour votre locataire à ce que la chaudière soit réparée parce qu'il faut qu'il ait du chauffage. Donc souvent, l'investisseur débutant, parce qu'il aura fait une erreur d'aller dans un immeuble avec des fortes charges, va transposer le paiement qu'il a à faire comme si c'était la faute de son syndic. Or, la plupart du temps, ce n'est pas du tout le cas. Et enfin, le troisième élément, est-ce que c'est possible de faire baisser ses charges ? Oui, tout à fait, c'est possible. Alors, on va bien sûr occulter. Si vous avez un chauffage collectif, c'est très rare qu'il y ait un changement de la nature du chauffage qui soit effectué. Mais par exemple, vous pouvez avoir des charges extrêmement fortes parce qu'il y avait un copropriétaire défaillant dans l'immeuble. Donc, les autres copropriétaires ont dû éponger et payer pour lui le temps d'assurer la solvabilité de ce dernier ou de le forcer à vendre pour récupérer. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il faut bien dissocier. Est-ce que les charges sont élevées parce que c'est une dépense courante dite normale pour le fonctionnement de cet immeuble ? Et dans ce cas-là, c'est problématique. Vous n'aurez pas la main pour le faire baisser. Ou est-ce que les charges sont élevées suite à un imprévu dans cet immeuble ? Par exemple, plusieurs copropriétaires défaillants dont le syndic, étant donné qu'il ne peut pas être débiteur, va prendre cette dette-là des personnes qui n'ont pas payé, les réétaler sur l'ensemble des copropriétaires qui payent. Mais cet argent-là, il n'est pas perdu. Vous le retrouverez une fois que le syndic aura forcé cette personne, par exemple, qui est défaillante à vendre et que le notaire aura récupéré la dette pour rembourser le syndic. Vous serez à ce moment-là remboursé. Donc ça, c'est un élément important puisque c'est déterminé. Est-ce que la situation, elle est temporaire ? Ou est-ce que, en fait, c'est tout simplement, la situation est normale, c'est les frais de fonctionnement de l'immeuble ? Ça va faire une grosse différence. Enfin, et dernier conseil dans votre copropriété, je vous invite à regarder si vous avez des espaces initialement communs qui peuvent être vendus. Le cas le plus classique, c'est la loge de gardienne. Il y avait une gardienne qui n'y est plus aujourd'hui quand vous achetez. Il y a une loge qui appartient au syndicat des propriétaires où vous avez une fraction. C'est une partie commune. Et vous décidez, par exemple, de la vendre. C'est très intéressant puisque le fruit de cette vente, vous allez le récupérer selon le pourcentage et la cote part que vous détenez de l'immeuble. Et donc, c'est directement de l'argent frais que vous allez faire rentrer dans l'immeuble, soit pour financer une toiture, des travaux, une future façade ou soit tout simplement pour effectivement être créditeur et récupérer un chèque. Donc ça, ce sont les différents conseils que je peux vous donner pour à la fois analyser une opération, est-ce que vous devez entrer dans cette opération ou pour celles et ceux qui seraient déjà propriétaires pour qu'ils aient des perspectives de voir est-ce que les charges vont baisser ou est-ce qu'on peut faire rentrer de l'argent supplémentaire. Je suis persuadé que ces conseils vous aideront à y voir plus clair et à prendre la bonne décision. Et je vous dis à très bientôt pour débuter des opérations rentables à vos côtés avec Investissement Locatif.